... Comme on le sait, Internet, c'est vraiment un endroit de liberté où normalement on pourrait vraiment parler de tout. Et c'est ce qu'on va se poser un peu comme question ici. Est-ce qu'on peut vraiment aborder tous les sujets ? Est-ce qu'il y a une façon d'aborder certains sujets ? Voilà, donc je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Et donc nous allons en parler avec Baptiste de la chaîne Parlons Histoire, qui pourra peut-être nous parler de son expérience il n'y a pas si longtemps avec sa vidéo sur la guerre en Syrie. Je pense que ça peut être intéressant. Kama Robin de Kama des Trucs, qui va nous parler de son expérience en tant que vidéaste qui fait le second degré, ou troisième, ou quatrième, je ne sais pas. On a aussi V6 et Gull, de la chaîne Horizon Gull, qui essaye un peu de débusquer la façon dont on manipule le langage, les éléments, des choses comme ça. Et aussi Guillaume, qui a fait pendant longtemps la chaîne Masculin Singulier, et qui va un peu nous raconter son expérience par rapport au sujet qu'il a traité, puisque est-ce qu'il y avait vraiment des limites avec Masculin Singulier ? On peut peut-être même commencer par toi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des limites, je vais répondre à cette question, est-ce qu'il y avait des limites avec Masculin Singulier ? Il y en a eu à un moment, en fait, où, en gros, pour ceux qui ne sauraient pas, je faisais une chaîne qui s'appelait Masculin Singulier, qui était une parodie du tubeuse beauté, et via ça, je critiquais des torts, de ce que j'estimais être des trucs à critiquer. Et je me souviens d'un moment où peut-être la question, justement, de ce que je peux parler de tout, de tout, est-ce que tout est racontable. J'avais fait une vidéo où, en fait, je voulais parodier les gens qui étaient tous, c'était le monde de l'époque Charlie, je suis Charlie, etc. Et je voulais un peu parodier les gens qui voulaient être plus Charlie que Charlie, parce que c'était un moment où les gens... Je me rappelle d'avoir vu des tweets de gens qui disaient « J'ai croisé une femme volée dans la rue, je lui ai fait un câlin ». Enfin, ça devenait une espèce de concours de « Qui serait le plus Charlie ? » Et je me suis dit, mon personnage qui est un peu débile et qui est toujours un peu déplacé dans ce qu'il fait, ce qu'il pourrait faire pour être plus Charlie que tout le monde, c'est faire le Ramadan, alors qu'il n'est pas musulman. Et le but, vraiment, c'était de me moquer des gens qui veulent être plus Charlie que Charlie, parce qu'en fait, ça a été pris par certaines personnes comme une moquerie contre les musulmans et contre le Ramadan. Donc certains musulmans ont mal pris. Et certains nationalistes ont commenté en me disant « Ah, mais trop bien, génial, super ta vidéo, etc. » Et c'est là que j'ai compris un peu la limite de « Est-ce qu'on peut parler de tout ? » Mais surtout, est-ce qu'on peut rire avec tout le monde et de tout ? Et en fait, je me suis dit, ok, un, j'ai pas du tout envie que des nationalistes ou des fascistes rigolent de mes blagues et trouvent que j'ai raison, parce que c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je me suis choqué de vexer une population qui était celle des musulmans ou qui a pu mal comprendre ou mal recevoir la blague, surtout en moment où ils étaient particulièrement stigmatisés, ou c'est toujours le cas maintenant. Je me suis dit, voilà, à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à me dire « Fais attention à ce que tu dis et dans tes critiques et entre guillemets là où tu tapes, parce qu'on aime bien dire des gens « Ouais, ils tapent sur tout le monde » ou « Ils tapent sur machin », moi, je me suis dit, peut-être aller taper sur ceux qui sont moins oppressés, donc plutôt, ouais, les gens, entre guillemets, les puissants ou les grands, enfin, pas les gens en tout cas qui soient particulièrement oppressés. Voilà. Le maire de Cannes. Voilà, exactement. Pardon, excuse-moi. Oui, alors, pour rebondir à ce que tu disais, en fait, c'est la question de la réception, de ce qu'on va dire. Puisque la liberté d'expression, oui, mais on ne saisit pas forcément, on ne peut pas forcément prévoir ce qui va se passer. Donc on marche un petit peu toujours sur des œufs. Non pas qu'on se censure, qu'on s'auto-censure, ah oui, c'est mieux comme ça, mais on cherche la manière dont on va pouvoir formuler son discours sans que ce soit repris, comme tu disais, par des fascistes, pour le coup. Donc en fait, liberté d'expression, oui, mais pas à n'importe quel moment, et pas de n'importe quelle manière. Quand je dis par moment, c'est qu'il y a des périodes qui ne sont pas forcément appropriées pour certains discours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais il faut peut-être laisser un petit peu de temps, le temps d'avoir du recul pour en parler. Alors je vais prendre un exemple sur l'une de mes vidéos, la dernière par exemple, qui traitait d'un magazine français qui s'appelle Valeurs Actuelles, et qui est un magazine un petit peu de la droite dure, et qui est un petit peu bourrin, on va dire, sur sa ligne éditoriale, donc qui a tendance à radicaliser un petit peu ses propos. Et il y avait notamment un petit passage dans ma vidéo où je parlais d'une couverture, la couverture s'appelait « Touche pas ma police », où il s'agissait de défendre la police dans un contexte de la loi travail, des manifestations sur la loi travail, où il y avait eu des violences policières. Donc forcément, c'était intéressant d'étudier la perspective de ce magazine de Valeurs Actuelles au moment où il y avait en tout cas des polémiques sur des violences policières. Sauf que, ma vidéo étant sortie cette semaine, on a eu un attentat terroriste et un policier qui a été concerné. J'ai donc décidé d'éviter, d'autant plus que ça ne changeait rien au discours, ça ne changeait rien à l'ensemble, d'éviter de mettre cela en avant parce qu'on allait tomber dans quelque chose de passionné, j'avais peur d'être mal compris et qu'il y ait justement ce type d'amalgame. Donc effectivement, il y a cette limite-là, concrètement, parfois, on se dit peut-être en parler, mais pas tout de suite, ou attendre d'avoir un petit peu de recul, surtout quand il est question de terrorisme, pour le coup. Alors, moi, je participe aussi un petit peu à la chaîne, mais je m'occupe aussi du site Hacking Social, donc j'écris beaucoup. Et là, la liberté d'expansion, est, je pense, beaucoup plus grande dans l'écrit parce qu'il y a moins de visibilité. Ça demande de lire, donc de réfléchir. Ce n'est pas le même. On ne peut pas être passif avec juste l'écrit. qu'il y a forcément un mécanisme qui se met en route. Donc, du coup, les personnes sont peut-être moins dans la réaction. Les lecteurs vont moins réagir ou ça va être peut-être plus modéré. Donc, c'est vrai que moi, j'aborde tout. J'ai abordé la question du piratage en faisant plaidoyer. C'est un petit peu délicat, mais ça s'est très bien passé. Là, j'ai traité du fascisme. On ne saurait plus être aussi très risqué au niveau de la réception parce que c'était la période électorale, etc. Et forcément, il y en a qui n'ont pas aimé. Et là aussi, je pense qu'il y a l'aspect modération qui compte beaucoup. Discuter beaucoup avec les gens, leur poser des questions, parce que sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup de malentendus. C'est juste du texte. Donc, on ne pensait que la personne dit quelque chose et vous attaque. Et en fait, non. Elle attaquait carrément autre chose. Donc, il y a l'aspect modération aussi qui permet d'arrondir les angles, d'expliquer son travail, etc. Donc, voilà. Merci. Moi, j'ai le même contenu que Guillaume, en tout cas sur sa précédente chaîne. Donc, je parodie. Lui, il parodiait les chaînes de beauté, principalement. Et moi, je parodie l'ensemble de l'univers YouTube. Et il s'avère que, pour rejoindre les points qui ont été cités tout à l'heure, je m'évite, en tout cas, parce que je sais qu'à certains moments, ce n'est pas le moment de parler soit de politique, soit d'événements qui se sont passés en France. Donc, je pense que la liberté d'expression, oui, je me la censure. Enfin, je censure parce que je sais que ça peut être mal réceptionné. et je sais que, on peut l'avouer, je pense que je ne suis pas capable d'en parler correctement pour ne pas faire d'amalgame, soit ne pas trouver les bons mots. Je sais qu'il y a d'autres chaînes qui le font très bien. Et là où je me censure, je sais que d'autres personnes prendront le relais. Pour ma part, j'ai une chaîne d'histoire et j'ai des idées assez arrêtées sur la liberté d'expression, sur YouTube en tout cas. Je trouve qu'elles n'existent pas. Elles n'existent pas parce que, si je devais citer un exemple, Pouillou, pour ceux qui connaissent, qui est arrêté à cause de la pression des gens. Moi, sur certaines vidéos, que j'ai carrément pensé à supprimer à cause de la pression des gens. Donc, et aussi, la liberté d'expression sur YouTube dépend aussi de la communauté que nous avons. Et plus on est connu, plus on s'auto-censure. Parce qu'on parle de censure depuis tout à l'heure, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. La liberté d'expression, elle est limitée par de très nombreux facteurs et interne. Parce que, comme ça a été cité plusieurs fois, on essaye de ne pas froisser un peu tout le monde. Donc, à force d'essayer de froisser personne, finalement, est-ce qu'on fait du contenu inintéressant ? Certains, peut-être. Mais du coup, si ce qui est intéressant à chaque fois doit être censuré ou abîmé par les gens qui déforment nos propos, ça, c'est fatigant. Désolé, je suis assez dépétiste là-dessus. Mais du coup, oui, je parle déjà de ma vidéo sur la série. Désolé pour la question que tu voulais poser. Mais j'ai fait une vidéo pour expliquer le conflit syrien. Parce que le conflit syrien en France, personne ne comprend rien. Désolé pour ceux qui ont pu l'étudier. On va dire que 99% des gens ne comprenaient rien. moi compris. J'ai fait cette vidéo sur la série parce que je ne comprenais rien. Et pourtant, j'ai des études géopolitiques derrière. Mais en fait, les informations nous le transmettent de façon spectaculaire. C'est ce que tu parles dans le syndrome du grand méchant monde. Très bonne vidéo, d'ailleurs. Regardez-la. D'Augule. Nous le transmettent de façon spectaculaire. Et à tel point qu'on ne comprend plus rien. Donc, les terroristes, c'est qui ? Les rebelles, c'est qui ? Voilà, on ne comprend rien. Donc du coup, j'ai fait quatre mois de recherche derrière pour faire cette vidéo. Et je me suis pris une vague de haine sur cette vidéo parce qu'il y avait des gens avec un avis contraire au mien. C'est normal. Après, je suis historien, certes, mais qui peut officiellement se dire qu'il est objectif ? C'est impossible. On est un être humain. Même si j'essaie d'être objectif, c'est mon travail. C'est mon écriture, c'est ma vidéo. Forcément, je serai un minimum subjective. Et cette subjectivité n'a pas plu à certains qui ont été extrêmement violents dans les commentaires. Et oui, j'ai pensé à supprimer cette vidéo. Et donc, normalement, il y a un deuxième épisode qui est censé sortir, mais il est même pour production parce que je n'ai plus envie de le faire, de me prendre des claques dans la gueule, pardon, pour le vocabulaire. Mais donc, voilà, je trouve que la liberté d'expression n'existe pas sur YouTube. Du coup, vous parlez de la liberté d'expression et des auto-censures. Pour ceux que j'ai vus dans les commentaires, vous êtes très proche de votre communauté. C'est-à-dire que vous leur répondez directement, vous êtes assez actif à ce niveau-là aussi. Est-ce que pour vous, ça fait partie de votre travail de YouTuber ou au contraire, est-ce que vous sentez que vous avez besoin de vous justifier quand on répond, quand on vous écrit les commentaires ? Moi, pour ma part, je réponds. Globalement, qu'aux commentaires intéressants, instructifs, quand c'est des critiques, mais surtout quand c'est des choses plutôt positives ou des avis un peu écrits, moi, après, les vagues de commentaires haineux et insultants, je n'y réponds jamais parce que de toute façon, ça ne mène à rien. Mon expérience d'Internet en général, même pas que de YouTube, m'a prouvé que je n'ai jamais eu une discussion sur Internet de dire genre « Ah, ouais, en fait, tu avais raison. » Ça n'arrive jamais en fait, sauf si tu passes. Ça m'est arrivé pour le coup, ça m'est arrivé une fois avec un mec qui m'avait envoyé un DM pour me dire « Tu t'es bien fait remettre en place, petite pute. » Et je ne sais pas, j'avais du temps devant moi, je me suis dit « Vas-y, je vais lui répondre. » Et en fait, on a passé vraiment deux heures à discuter et à la fin, il m'a dit « Ah putain, c'était hyper intéressant, je suis désolé de t'avoir insulté au départ. » Mais ça veut dire que ça prend deux heures en fait. Et deux heures fois dix mille commentaires, je pense que ça fait une vie. Moi, je ne prends pas le temps de répondre à ces gens-là et je ne prends plus le temps de répondre aux gens qui disent des trucs intéressants et qui peuvent... Je sens que la discussion peut être enrichissante. Après, je passe le cadet. Après, quand on publie une vidéo, enfin, en tout cas, selon notre perspective, la vidéo n'est pas une fin. C'est-à-dire qu'on a ouvert un sujet, la vidéo va être un élan, éventuellement, des gens vont s'y intéresser, vont peut-être poser des questions. Donc, on a cette envie de continuer. Après la vidéo, ça peut passer par les commentaires. Alors, pour les commentaires, je ne réponds pas à tous les commentaires, bien sûr, puisque comme tu le disais, c'est tout simplement impossible. Ce que j'essaye de faire, par contre, c'est de maintenir une veille les premiers jours, voire les premières semaines lorsque j'ai diffusé une vidéo, puisque c'est là, justement, que la plupart des questions qui vont être reposées par la suite, parce qu'il y a des commentaires qui sont identiques très souvent. Donc, j'essaye au moins de répondre à un commentaire, tout en sachant que s'il y a d'autres commentaires similaires, ça me permet de le renvoyer à celui-ci. Et on essaye aussi de faire un suivi. On fait, par exemple, des lives où on revient sur d'anciennes vidéos. Ça permet aussi de mettre un petit peu à jour ce qui a pu se passer entre-temps. On essaye aussi de faire, on l'a appelé un SAV, c'est un service après visionnage, c'est-à-dire qu'on revient sur une vidéo après lecture des commentaires pour justement voir à travers cette réception, c'est-à-dire que la réception même de la vidéo devient un contenu sur la chaîne. C'est un petit peu ça l'idée. Donc il n'y a pas vraiment d'arrêt quand on publie une vidéo. Certes, notre travail de vidéaste est terminé en tant que tel, mais ça commence pour les autres qui vont visionner et qui vont justement poser des questions et parfois des questions auxquelles on n'a même pas pensé. Et sur la modération justement et sur les commentaires extrêmement fatigants, nous on a la chance d'avoir très peu de trolls à comparaison d'autres chaînes. Mais quand je regarde d'autres chaînes, parfois je mets leur place, c'est insupportable et je comprends tout à fait Baptiste que c'est fatigant tout simplement. Mais on essaye en tout cas quand il y a des modérations à avoir, et bien puisqu'on est dans le hacking social aussi, d'essayer de détourner de manière positive des commentaires qui pourraient être éventuellement insultants comme tu l'as fait mais ça t'a pris deux heures effectivement ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup d'énergie ça veut dire donc moins de temps pour une vidéo prochaine. Et sur la modération je pense que justement tu voudras dire beaucoup de choses sur des trolls qui pourraient venir embêter etc. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est la modération est un art. Peut-être on va en parler ? Oui, oui comme dit Gull la modération est un art. Alors j'ai mis des années pour le comprendre ça fait très longtemps que je suis sur internet sur d'autres activités et je me suis entraînée j'ai testé plein de techniques est-ce que je vais être agressive est-ce que je vais me défendre est-ce que je vais poser des questions et tout ça et là je commence à trouver des bons moyens pour changer la vie des gens ou pour neutraliser on va dire les trolls mais c'est alors il faut peut-être que je précise j'ai des études en psychologie donc ça m'intéresse les comportements même les insultes je veux dire tiens si je vais lui poser une question comme si j'avais pas compris comme si j'ai compris de ta mère comment il va réagir je vois ça comme des petites expériences à chaque fois et là après des années d'expérience je commence à avoir quelques réussites là par exemple sur la dernière vidéo il y avait un commentaire très raciste et qui accusait les universitaires alors il disait j'enmerde les universitaires tout ça après vu qu'il y avait plein d'autres commentaires tout le monde le traitait de nazi ça a très très mal fini en fait et donc je suis arrivée j'étais alors c'est une posture que j'appelle ferme et en même temps avec beaucoup de compassion donc j'ai dit non non les gens sont pas une menace quelle que soit leur couleur enfin j'étais ferme sur tous les points qui m'y gênaient j'ai dit mon avis c'est pas comme ça et après j'ai fait un mot de compassion on va dire oui ta situation est difficile je sais ce que c'est la galère et tout ça et j'ai fait pendant tout un long paragraphe là dessus et je me dis bon ça va marcher vu l'agression et en fait non il m'a remercié il m'a dit merci tu m'as fait réfléchir et tout ça alors est-ce que c'est vrai ou pas mais son message avait l'air sincère donc là j'étais contente parce que c'était un petit commentaire et ça a eu un petit effet apparemment donc je pense qu'il faut voir ouais la modération ça peut faire peur quand on se fait insulter au début après quand c'est des vagues d'insultes ou des vagues là c'est vraiment faut même pas essayer de répondre c'est trop insupportable mais quand il y en a quelques-uns on peut s'entraîner à des tests déjà rien de leur poser des questions reformuler ce qu'ils disent et là on peut avoir des surprises aussi on peut avoir des surprises comme c'était pas du tout ça qu'ils voulaient dire enfin il y a beaucoup de malentendus donc le fait de repréciser comme ça ça peut être intéressant tout d'abord je suis d'accord avec ce qui a été dit juste à côté parce que j'ai aussi eu de l'expérience par rapport à la modération j'ai modéré une très grosse communauté sur internet remplie de trolls donc j'ai eu le temps d'apprendre à savoir comment répondre à ces commentaires et il s'avère que j'ai continué cet exercice sur ma chaîne YouTube où je parodie donc j'ai un personnage le personnage du mec un peu bébête qui découvre YouTube qui veut absolument percer et je continue à avoir ce rôle dans les commentaires avec les gens qui ne comprennent pas qui tombent sur mes vidéos en mode il est complètement con là il y a quelques jours je suis tombé sur un commentaire de quelqu'un qui me disait mais je ne vais absolument pas acheter ton livre c'est inadmissible c'est vraiment de la merde alors que c'est un livre qui n'existe pas et moi ce que j'amène à ce que j'ai amené c'est à la réflexion c'est que je n'ai pas dit tu as faux je lui ai fait va voir mes autres vidéos j'ai poussé le fait à la réflexion dans le sens où je me suis dit va essayer de me troller me critiquer sur d'autres vidéos et en faisant ça la personne s'est aperçu par elle-même en regardant plusieurs vidéos que c'était un personnage et elle s'est remise en question toute seule donc je pense qu'il faut être dans la compassion vraiment pas être dans l'agressivité vraiment être dans le dialogue pas forcément pas forcément de faire des gros pavés mais juste des petits messages pour essayer de remettre la personne en question et je pense que ça marche vraiment aller dans leur un petit peu dans leur sens mais sans approuver par exemple des propos qui peuvent être racistes mais les amener à la réflexion donc je pense que c'est une bonne chose donc juste avant j'ai critiqué l'espace commentaire de manière assez violente mais maintenant je vais dire le contraire l'espace commentaire est quelque chose de formidable c'est une des principales différences avec la télé par exemple et outre les commentaires et ne etc l'espace commentaire pour ma part permet parce que j'ai une chaîne d'histoire et l'histoire c'est une histoire de consensus et l'histoire n'est jamais une vérité 100% sûre et les débats existent et c'est ces débats que je retrouve souvent dans les commentaires de mes vidéos du coup commentaires qui complètent ma vidéo qui apporte un autre point de vue une nouvelle source même éventuellement j'ai des universitaires qui commentent parfois en disant on aurait peut-être pu parler de ça ça aurait été pertinent à cet endroit là mais oui j'aurais pu en parler c'est génial ce que tu dis du coup il y a un nouvel outil qui est apparu assez récemment sur Youtube un Youtubeur peut désormais épingler des commentaires qu'il apprécie particulièrement et moi ce style de commentaire je les mets tout en haut parce que c'est génial des gens qui complètent ma vidéo c'est pas à la télé qu'on pourrait faire ça et donc d'un côté j'adore l'espace commentaire pour ça pour cet espace de débat et de l'autre je le déteste pour les gens qui sont pas civilisés alors moi j'ai envie de vous demander à vous est-ce que vous êtes prêt à tout voir ou à tout entendre et est-ce que vous avez déjà laissé des commentaires prénommés de type troll sur Youtube ? sur Youtube quelqu'un d'autre ? quelqu'un d'autre ? j'adore ou que je vois qu'il y a une recherche ou que je vois que c'est pas juste que je viens de dire mon petit truc pour faire chier le monde je ne laisse jamais de commentaires et je ne laisse jamais de commentaires négatifs parce que quand on fait des vidéos aussi on se rend compte de tout le travail qu'il y a derrière et que je trouve que les attaques personnelles sur Youtube les attaques c'est vraiment très très violent à prendre en pleine face et que je me dis toujours qu'il y a un humain derrière qui fait du mieux qu'il peut en fait juste ça et que oui c'est pas parfait oui c'est pas exactement ce qu'on avait envie de voir ou envie d'entendre mais est-ce qu'on vient aussi pour voir ce qu'on a envie de voir et ce qu'on a envie d'entendre ou est-ce qu'on vient pour découvrir quelque chose donc voilà c'était mon petit avis et vous en tant que Youtubeur est-ce que vous avez déjà posté des commentaires publics ou anonymes ? oui oui quelqu'un veut répondre ? qui veut répondre ? oui vas-y alors moi il m'arrive je poste assez peu de commentaires finalement sur d'autres vidéos ça m'arrive mais c'est généralement justement plus pour encourager tout simplement notamment aussi parfois pour venir un petit peu en aide lorsqu'il y a ce type d'attaque malheureusement je le fais pas tout le temps et systématiquement parce que je suis pas tout le temps au courant de ce qui peut se passer puisque sur internet ça va tellement vite et j'ai souvent tendance une fois que j'ai terminé une vidéo que j'ai répondu à des commentaires de revenir dans ma caverne un petit peu donc je me coupe ça c'est vrai c'est une attitude aussi que j'ai je sais pas si vous avez cette attitude là mais parfois j'ai besoin de me couper des réseaux sociaux c'est à dire que je fais une veille lorsque je diffuse une vidéo parce que je considère que ça fait partie aussi de ma responsabilité d'accompagner à la fois le discours qui est le mien parce qu'il peut être mal compris et parce que des gens peuvent comme disait Baptiste aussi peuvent mettre des éléments supplémentaires auxquels on n'avait pas pensé mais très souvent voilà je coupe et donc je mets peu de commentaires finalement alors moi c'est un petit peu particulier alors je vais pas commenter faire des trolls sur les autres chaînes ou sur des sites et tout ça par contre au tout début de notre site j'ai fait des articles un peu ironiques humoristiques et j'ai trollé mes articles c'était histoire de continuer un petit peu l'histoire avec des personnages qui se battent et tout ça et donc c'était extrêmement amusant à faire parce que je savais parce que d'autres personnes réagissaient aussi et on s'amusait vraiment bien donc ça peut être ça peut être une stratégie de modération aussi oui le jeu si on met des commentaires sur les vidéos youtube alors moi je fais deux choses il m'arrive de faire deux choses de principalement mettre des bons commentaires des commentaires arguments avec des arguments sous les vidéos déjà d'une parce que je préfère mettre en avant les bonnes choses et si ça peut inciter d'autres personnes à mettre des commentaires et quand j'ai des choses qui sont un peu plus négatives j'essaye de ne pas les faire publiquement mais de les faire par message privé si je connais la personne je vais lui envoyer un message ou si je ne la connais pas quand je ne la connais pas je ne le fais pas mais quand je connais la personne je peux la contacter et j'essaye de la critiquer mais vraiment de façon pas méchante ou quoi mais lui dire ça tu aurais pu mieux le dire ou quoi et je pense que c'est en tout cas je ne sais pas si c'est notre rôle mais en tout cas si on a la possibilité nous créateurs en tout cas ayons une visibilité une petite visibilité une grosse visibilité de préférer de mettre plutôt des commentaires positifs pour inciter les gens à prendre des initiatives plutôt positifs que négatives ou alors argumenter de façon négative mais le faire d'une façon plus gentille propre je pense je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre merci pour ma part je laisse quelques commentaires 98% des fois c'est sur des vidéos que j'ai appréciées pour signifier ou vidéaste en question que j'ai apprécié son travail il m'est arrivé aussi de laisser des commentaires négatifs mais dans tous les cas j'essaye de construire mon argument et en général c'est sur un type de chaîne bien particulier du style complotiste ou alors parce qu'il en existe d'ailleurs c'est un problème avec mes élèves qui regardent un peu tout et n'importe quoi sans vraiment critiquer enfin bref ça c'est un autre sujet donc les chaînes complotistes et les chaînes qui exploitent leurs enfants ça c'est vraiment là je laisse des commentaires négatifs oui là clairement il n'y a pas de limite avec ces gens là c'est un peu leur sujet mais parfois c'est difficile de se contenir sur les mauvais contenus et je comprends tout à fait les gens qui peuvent être en désaccord avec certains sujets je pense qu'il y a des façons de le faire et ces gens là ne sont pas ne sont pas éduqués à exprimer leurs propos de façon correcte Juste pour rebondir justement sur les commentaires enfin sur les vidéos dites complotistes même si vous devez le définir mais en tout cas des vidéos qui ont tendance plutôt à tenir un discours qui n'est pas du tout sourcé ou qui va dans tous les sens pour aller vite et qui a plutôt tendance à jouer la carte un petit peu soit du sensationnel soit de l'ésotérisme enfin bref et ce sont des vidéos qui marchent très bien surtout pour certaines tranches d'âge pour qui ça parle beaucoup justement à l'adolescence qui essaye de se construire un esprit critique parce qu'il ne faut pas croire ceux qui sont attirés par les théories du complot surtout l'adolescence ce n'est pas des gens qui manquent d'esprit critique c'est des gens qui recherchent justement un esprit critique et qui parfois ont l'impression que ces vidéos qui sont à contre-pourant parce qu'elles sont à contre-pourant sont plus critiques que d'autres et c'est cette particularité que dans les commentaires comme tu disais quand on veut commenter des vidéos complotistes et bien tout de suite la critique se transforme en censure et là ça revient à la liberté d'expression c'est à dire que il est très difficile aussi de commenter ce type de vidéos là puisque lorsqu'on explique ben voilà même gentiment avec bienveillance que ben là les sources correspondent pas ou que c'est peut-être un petit raccourci et qu'on attend aussi parfois une réponse parce qu'on est curieux aussi d'avoir un petit peu le répondant de la personne qui est derrière très souvent ça va être ben voilà on va nous coller l'étiquette tu fais partie du complot tu es je sais pas alors je l'ai sorti réunion mais c'est ce qui ressort sur internet tu es sioniste tu es islamo-gauchiste tu es voilà ou alors tu as des subventions de l'état t'es payé par l'état dernièrement par exemple on a fait une vidéo qui c'est vrai celle que je racontais tout à l'heure qui était plutôt assez critique sur on va dire le marketing de la droite dure puisqu'il y a un marketing de la droite dure ou de l'extrême droite et parce qu'on avait critiqué ce côté là extrême les gens ont dit ah vous critiquez l'extrême droite donc par rapport aux élections qui a eu lieu en France donc vous êtes pro-Macron voilà donc si vous critiquez un bord vous êtes dans un autre plan et c'est difficile aussi vous avez peut-être ça dans mon vidéo aussi parfois lorsqu'on a une position immédiatement enfin lorsqu'on prend plutôt une position contre une autre position immédiatement on a cet étiquetage qu'on nous met dessus et c'est très délicat c'est la logique de clan qu'on retrouve beaucoup sur internet notamment dans les vidéos moi je voulais justement vous demander aussi par rapport aux personnages que vous utilisez dans les vidéos par exemple on a technicien puis il y a le côté aussi un peu fantomatique du bonnet là je vois un masque et toi tu disais j'ai un personnage un petit peu bébête est-ce que justement vous utilisez ce côté personnage pour arriver à dire ce que vous n'auriez peut-être pas dit sans le personnage ma question est-elle claire ? moi j'avais un personnage avant et j'ai arrêté la chaîne mais moi c'était pas pour dire ce que j'aurais pas dit dans le personnage c'était plus pour le faire passer d'une manière différente mais tout ce que le personnage disait enfin en tout cas toutes les idées véhiculées dans l'ensemble du message du personnage c'était les trucs que je pensais moi quand j'ai fait ma vidéo sur le burkini pour dire qu'il fallait laisser les gens faire ce qu'ils veulent c'était parce que c'était ce que je pensais après le personnage dit d'une manière un peu débile et décalée mais le sens profond de la vidéo c'est purement ce que je pense moi tout le temps alors me concernant alors oui j'ai un personnage il y a plusieurs personnages dans nos vidéos et même parfois un petit peu sur le site lorsque tu fais ces petits trolls là mais personnellement je considère que tout vidéaste dès lors qu'il est devant une caméra ou même s'il a une voix off est un personnage parce que dès lors qu'on est dans une narration et la vulgarisation même lorsqu'il s'agit d'un discours scientifique il y a toujours de la narration c'est à dire donner une cohérence à un discours et qu'on se met un minimum en scène que ce soit par la voix off ou en se mettant devant une caméra même si on n'est pas forcément déguisé comme je le suis on est un personnage et c'est d'autant plus nécessaire de le faire remarquer parce que ça ça permet aussi un petit peu de s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion de dire de toute façon dès qu'il y a une caméra dès qu'il y a un travail de montage il y a une mise en scène dès qu'il y a une mise en scène la personne que tu es en train de voir ce n'est pas la personne que je suis dans l'espace privé ça permet aussi un petit peu de se protéger de mettre parce que c'est important pour tout qu'on soit vidéaste ou pas et je sais que quand on est dans la sphère professionnelle on sait tous qu'il y a notre notre moi privé on va dire avec nos amis notre moi avec notre patron etc. mais c'est pareil pour le vidéaste donc je crois qu'on est un personnage tous qu'on soit déguisé ou pas peut-être pour préciser qu'à la base le masque et tout ça qu'on a aussi aujourd'hui c'est parce que on a à coeur aussi les valeurs d'anonymat et de vie privée donc au tout début de la chaîne oui on a décidé d'un costume d'un masque pour se protéger pour des questions d'anonymat voilà alors ça permet la liberté je pense que sans doute que oui mais on se modère tout autant en fait c'est pas parce qu'on est anonyme qu'on forcément on est sans modération parce qu'il y a je précise ça parce qu'il y a cette confusion dans les médias souvent ils disent anonymat c'est pour faire des conneries c'est pour troller tout ça on peut faire du travail sérieux et jamais dire son nom et utiliser que son pseudo et jamais montrer sa tête donc c'est cet anonymat là qu'on voulait montrer aussi le bel anonymat d'internet qui permet de s'exprimer tout en gardant sa vie privée et voilà est-ce que en ayant ce personnage je veux délivrer des messages c'est par l'absurdité oui j'essaye de pousser les gens à la réflexion en en soi est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais pas forcément dit voilà je l'ai dit comme Guilhem je le dis différemment je l'amène différemment par l'approche de la parodie ça peut par exemple là dernièrement j'ai j'avais même parlé tout à l'heure d'un livre que j'avais fait à travers cette parodie j'ai critiqué le fait que certains créateurs acceptaient des partenariats pour faire des livres de tout et n'importe quoi vraiment pour vendre et en faisant cette parodie par l'absurde je voulais faire comprendre aux gens que vous voyez les créateurs parfois acceptent un peu tout et n'importe quoi et j'essaye de pousser à la réflexion de cette façon et j'ai quand même réussi à avoir une base de personnes qui suivent la chaîne qui comprennent ça et les personnes qui tombent sur ma chaîne sans le comprendre j'essaye de les pousser à revoir d'autres vidéos pour se remettre en question remettre en question le contenu pour se faire leur propre avis pour ma part le moi de la vidéo et le moi perso se ressemblent beaucoup je n'ai pas vraiment de personnage même si fondamentalement je suis très d'accord avec Gull quand il dit que dès qu'on se met devant une caméra de toute façon on est un personnage et il faut aussi inclure je trouve dans l'équation le public qui regarde la vidéo parce que c'est un peu ce public qui crée ce personnage parce que ça m'est arrivé que quelqu'un vienne me voir exprès mais il ne m'avait pas reconnu parce que je n'avais pas le t-shirt que je porte dans l'émission donc ça montre bien qu'il y a un personnage qui est créé et le public peut aller encore plus loin dans la création de ce personnage quand par exemple des gens viennent me voir en me disant est-ce que tu sais ça c'est telle date c'est quand c'est quoi je ne sais pas parce que je fais de l'histoire apparemment mon personnage c'est tout de tout mon histoire c'est génial donc je pense que comme tu dis il y a un personnage dès qu'on est devant la caméra et ce personnage il est créé par le vidéaste et créé par le public c'est intéressant que B6 parle de belle anonymat parce que l'anonymat sur Youtube et sur Internet en général c'est souvent plutôt une plaie je trouve en tout cas en tant que créateur ça permet à plein de gens justement par rapport à la liberté d'expression de dire des choses qu'ils ne diraient jamais s'ils avaient vraiment leur vraie identité sur Internet et même qu'ils ne diraient jamais dans la vraie vie mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ce point de vue je trouve sur le fait que l'anonymat pour vous permet de vous être toujours autant vous ne lâchez pas plus parce que vous êtes anonyme c'est juste pour vous protéger vous mais c'est vrai que malheureusement c'est le cas de trop de gens qui permettent que ce soit des créateurs ou des spectateurs qui se permettent de vraiment dire des horaires sous couvert d'anonymat et moi je trouve que c'est un truc qui est aussi un problème qui est intéressant aussi de creuser Oui alors juste pour répondre rapidement c'est que cet anonymat là c'est un pouvoir et tout pouvoir implique de grandes responsabilités ce que je veux dire par là c'est que notre anonymat on se sent au contraire doublement responsable justement responsable d'une part contre cet anonymat là de troll où les gens se permettent de dire un peu tout et n'importe quoi et d'autant plus vigilant parce qu'on ne veut surtout pas donner l'impression que sous prétexte qu'on est masqué on va se lâcher et qu'on n'assumerait pas nos propos c'est souvent ce qu'on reproche d'ailleurs à ceux qui sont anonymes c'est que vous êtes dans l'anonymat donc vous n'assumez pas ce que vous dites non pas du tout au contraire et c'est pour ça que je crois que cet anonymat là qu'on vit tous un petit peu aussi par internet qu'on soit vidéaste ou pas on se sent responsable aussi on se dit bon c'est un petit peu l'anneau de JGS de Platon je ne sais pas si vous connaissez si on était invisible si on avait un anneau qui nous permettait d'être invisible est-ce qu'on serait toujours bon ou mauvais est-ce qu'on continuerait à faire de bonnes actions ou est-ce qu'on ferait la première bêtise qui nous intéresserait et c'est finalement une question assez intéressante à se poser c'est pour ça que l'anonymat c'est aussi une expérience parce que ça nous permet de savoir voilà je suis invisible j'ai ce fameux anneau d'invisibilité mais justement essayons avec cette invisibilité là d'être doublement responsable justement puisque ça va me révéler encore plus éventuellement la personne que je suis du coup on vous le reproche à vous cet anonymat parce que moi je sais que pour le coup quand je vois vos vidéos je sais que c'est pas du tout un truc que je me dis je vois très bien que c'est un anonymat de vie privée plus que de protection pour se permettre tout n'importe quoi comme c'est beaucoup le cas mais vous est-ce qu'on vous le reproche que finalement les gens comprennent suffisamment on a jamais eu vraiment on a jamais eu vraiment de reproche en fait parce qu'on a assez tôt expliqué clarifié justement la position parce que les gens voient aussi qu'on est disponible lorsqu'on nous demande ou par exemple on est là en conférence donc non on a pas eu de reproche mais je crois que c'est aussi pour ceux qui veulent être dans cet anonymat là ça suppose une clarification et peut-être pour rebondir sur la liberté d'expression je crois que le plus important aussi dans la liberté d'expression quand bien même on a une position très précise qu'on soit engagé parce que je crois pas à la neutralité sur internet je crois pas à la neutralité même dans la science en fait il faut être clair sur sa position il faut plutôt avoir une honnêteté intellectuelle davantage qu'une neutralité qui n'existe pas Est-ce que quelqu'un parmi vous a envie de poser des questions ou d'intervenir par rapport à ce qui vient d'être dit que ce soit sur l'anonymat ou sur la liberté d'expression oui il parle bien on a vraiment envie de les écouter par rapport au sujet de la conférence qui était plus ou moins peut-on tout dire je trouve que le sujet est peut-être pas forcément tout le temps bien posé est-ce que c'est peut-on tout dire ça met toujours la position de l'acteur et de la censure si on peut pas tout dire c'est-à-dire que moi je peux pas tout dire c'est-à-dire que moi on me censure et qu'on me prive de mes libertés alors que je trouve qu'il y a aussi une question intéressante c'est est-ce que tout est bon à être entendu et partagé et j'entends par exemple par là avec des propos qui pourraient être liés à des blagues homophobes des blagues racistes des choses comme ça des gens à qui on va dire tu peux pas dire ça on va se sentir censuré personnellement donc on va le prendre vraiment pour lui et dire je peux pas tout dire je suis censuré alors que si on prenait la question dans un autre sens en disant est-ce que tu penses que c'est légitime pour certaines minorités c'est une diversité qui sont en permanence opprimées par rapport à des choses est-ce que eux tu penses pas que c'est bien que parfois ils entendent pas forcément ces blagues ou ces propos parce qu'une blague est toujours tendue par un propos là je trouve que c'est intéressant aussi de réfléchir à ce niveau là parce qu'on parlait justement de censure négative qui est vraiment la censure qui peut arriver par le flot de commentaires haineux par plein de choses qui m'est arrivé aussi qu'il y a des moments où je me suis dit bah non mais je vais arrêter de parler de ces sujets là parce que je vois bien que ma vie est devenue en enfer à cause de ça mais il y a aussi une censure de dire bah moi par exemple ma spion singulier une des raisons pour laquelle j'ai arrêté enfin que j'ai en tout cas un moment essayé de prendre un virage c'est de me dire est-ce que vraiment taper tout le temps sur les youtubeuses beauté est-ce que c'est une bonne idée en sachant que c'est des filles qui font de la beauté et elles ont tout à fait le droit de le faire et c'est à partir du moment que j'ai commencé à avoir cette réflexion là que j'ai pris un virage un peu différent et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens en fait même je fais du stand-up c'est une mission qu'on a beaucoup dans l'humour avec des amis à moi par exemple sur certains termes qu'on peut employer ou pas est-ce que certaines insultes je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes par exemple qui vont dire pédé pour dire lui c'est un pédé ils vont dire non mais je suis pas homophobe mais en fait tu te rends compte dans un public que si tu dis lui c'est un connard tu auras moins de rire que si tu dis lui c'est un pédé et à partir du moment où tu fais cette réflexion de te dire pourquoi j'ai plus de rire quand je dis pédé peut-être parce que la société est plus homophobe que ce que je ne crois etc etc là tu peux en venir à te censurer mais c'est pas vraiment est-ce que je peux pas tout dire mais est-ce que vraiment tout le monde est-ce que tout est bon à être partagé en fait je pense Vous voulez intervenir là-dessus ? Oui au sujet de justement de censurer les commentaires qui sont insultants sur le sexisme sur le racisme tout ça j'ai des études qui diraient oui il faut l'enlever de l'espace public en fait c'est une étude sur un dossier sur le fascisme ça fait depuis plusieurs mois je traite là-dessus et en fait les chercheurs ont emmené une grande étude pour savoir pour savoir quelle était la personnalité autoritaire qu'il y avait derrière qui allait après voter à l'extrême droite et ça date des années 50 donc ils sont vraiment c'était un petit peu différent et donc lui disait que plus le racisme les discriminations tout le discours fasciste en fait est dans l'espace public plus les gens sont autorisés ouvrent des portes en parlent plus plus c'est légitime plus c'est une norme et là ça devient banal et donc un président enfin un dictateur fasciste au pouvoir c'est tout à fait normal enfin c'est une escalade comme ça donc oui il faut être extrêmement ferme quand il y a du racisme et des discriminations si vous avez une chaîne soit vous pouvez lui répondre et dire non ta position elle est pas tenable s'il y en a pas trop après quand c'est une vague comme quand c'est une attaque d'un de militants d'extrême droite et qu'ils arrivent en vague par centaines il faut tout bloquer il n'y a pas le choix donc voilà donc c'est important de bloquer ça dans l'espace public même entre amis je pense c'est ouais tu dis ça tu fais une blague raciste là ou tu dis pédé comme ça mais déjà de ne pas réagir je vais laisser un silence ça marque bien c'est mieux ce que tu fais voilà c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi la question s'était posée pour ma chaîne au début je laissais tous les commentaires homophobes parce que je me disais comme ça au moins les gens voient que ça existe je voulais pas cacher le truc sous le tapis mais après j'ai pris vraiment la position inverse c'est de me dire en fait la liberté d'expression existe ma liberté d'insulter enfin la liberté d'expression s'arrête avant la liberté d'insulter et tous les commentaires ne sont pas bons et publiés et c'est vrai je suis commencé à me dire exactement ce que tu viens de dire en fait que ma chaîne pouvait devenir aussi le relais de certaines choses et des discussions pouvaient s'entraîner sur des sujets fascistes, homophobes complotistes et à un moment je me suis dit ma chaîne ne peut pas être un des multiples relais de ces choses là sur internet c'est déjà un assez gros problème et donc après je me suis mis dans une politique de je censure dès qu'il y a une insulte et c'est vrai que je pense que l'étude a l'air d'être intéressante j'en ai à la voir mais c'est vraiment ça je pense tu n'as pas besoin d'être en relais il n'y a pas besoin de valider la libération de la parole de tous ces gens là qui devraient plutôt se sentir pas mal mais que leur idée ne doit pas être trop mainstream et qui doivent plutôt se poser des questions de pourquoi leur idée n'est pas celle de tout le monde plus que se dire c'est cool je peux te dire ce que je veux je ne sais pas si c'est très clair je pense qu'il faudrait sensibiliser en tout cas les créateurs ceux qui ont un minimum de visibilité à essayer de ne pas banaliser ce genre de comportement parce qu'ils ont une force c'est de pouvoir influencer des plus jeunes ou même des gens qui n'ont pas forcément un esprit critique ou une maturité assez poussée par rapport à cette réflexion de ne pas banaliser les insultes le racisme etc. dans l'espace public et je pense que on a quand même un rôle de nous créateurs en tout cas parce qu'on touche beaucoup de gens en tout cas et pas mal de jeunes qui sont en plein développement du coup je rebondis sur les jeunes en plein développement parce que je travaille avec et du coup c'est je fais la pub pour l'éducation nationale française mais bon quand je ne suis pas en France donc je peux aussi en dire du mal non il y a la caméra il vaut mieux éviter je n'en pense pas moins tu te sens-tu censure là on est d'accord je ne me sens pas trop censure oui mais là parce que je tiens quand même un minimum à mon métier et une chose de bien qui est apparue là assez récemment dans les programmes scolaires en France c'est l'EMI l'éducation aux médias et à l'information et où justement on fait comprendre aux élèves que ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran ou devant un écran pardon parce que si on est derrière on ne voit plus rien donc si on est devant un écran ça ne nous absout pas de respecter la loi et la loi elle dit de ne pas insulter les gens elle dit de se respecter les uns les autres et chose qui est souvent absente justement des commentaires à Youtube et oui parce que je ne sais pas pourquoi on a ce sentiment d'impunité quand on est devant notre écran c'est ah je vais me l'insulter je ne sais pas c'est quand même incroyable qu'on se voilà l'inhibition disparaît quand on est devant notre écran et en ayant déjà discuté et je pense que c'est aussi le même cas pour les personnes à ma gauche quand on discute avec ces gens-là qui ont posté des insultes il s'avère qu'en fait ces gens-là sont forcément pas méchants n'ont pas de mauvais fonds c'est juste que en fait ils sont juste dans une banalisation de ces insultes de cette expression et ça continue ça continue ça continue et quand tu as des créateurs qui ont une visibilité une influence qui font en sorte de ne pas bouger ces points-là ça continue et oui il faut une sensibilité comme tu disais Guilhem tout à l'heure toi au début de ta chaîne de parodies tu n'avais pas cette réflexion que tu pensais qu'il fallait laisser pour qu'on voit ce genre de choses et au bout d'un moment tu as remarqué que non en fait il ne fallait pas du tout gérer ça comme ça et je pense que ce genre d'expérience via des conférences via discussion on doit en parler avec d'autres créateurs parce que c'est que comme ça qu'on peut évoluer en étant même si on ne se connait pas soudé en tout cas derrière une volonté de ne pas banaliser ce genre de comportement et je pense que ça c'est quelque chose de normal et tout le monde serait d'accord pour aller de ce côté-là moi je voudrais revenir sur ce que tu disais est-ce qu'il y a des choses à un moment donné où vous vous êtes dit non ça je ne suis pas du tout prêt à l'entendre ou je n'ai pas envie de le voir sur Youtube sur les chaînes ou des choses comme ça oui tu veux développer pas plus que ça enfin je veux dire il y a des choses que je ne peux pas en voir simplement oui mais du coup est-ce que tu te dis plutôt ils n'ont pas le droit de le dire ou est-ce que tu as la réflexion de te dire je prends du recul et c'est juste moi qui n'ai pas envie de l'entendre c'est-à-dire que c'est vrai que je suis d'accord on a tendance à lancer la pierre au créateur alors qu'à la base il attend voilà moi j'aurais envie de dire plutôt je suis assez pour la liberté d'expression mais dis ce que tu as envie de dire il y a des humoristes ou il y a des comédiens j'adore ce qu'ils font je vais les voir j'aime pas ce qu'ils font je ne fais juste pas les voir je ne paye pas je ne paye pas pour aller voir le spectacle et j'ai la même réflexion vis-à-vis de la télé et vis-à-vis d'internet c'est-à-dire que si je n'ai pas envie si je n'ai pas envie d'aller le voir j'y vais pas mais je ne vais pas insulter le gars qui va le faire non mais voilà est-ce que vous vous êtes plutôt dans la démarche de vous dire j'aime pas et je n'ai pas envie de le voir donc je ne le fais pas ou plutôt il n'a pas le droit de le dire ou il n'a pas le droit de montrer ça je dirais dans les limites du légal à partir d'un moment où on peut pénaliser une parole prise ça doit être le cas d'ailleurs pour le triceratops furieux qui s'est mis certains connaissent je pense que s'ils sont pénalisables ça doit être fait j'aurais tendance même à vouloir pénaliser les internautes mais bon l'anonymat fait qu'on ne peut pas forcément lier avec un ID ce qui serait quand même vis-à-vis des gouvernements qui voudraient instaurer ce genre de loi assez atroce de vouloir lier un utilisateur avec un ID reconnaissable mais je pense qu'il faudrait pénaliser un minimum en tout cas peut-être les créateurs histoire de faire comprendre aux viewers qu'on ne peut pas tout dire quand bien même sous couvert d'anonymat voilà je pense qu'il faut pénaliser un minimum en fait c'est exactement ce que tu dis après la difficulté c'est vrai que Youtube est assez permissif là-dessus et l'outrance est à la mode sur Youtube donc forcément même des gens qui ne penseront pas forcément à mal vont se rendre compte qu'avoir des propos particulièrement outranciers sur des sujets ça va marcher comme malheureusement je pense que vous savez certaines personnes sur Youtube sont principalement là pour gagner des abonnés et gagner de leur vie comme ça sans forcément penser au contenu aux propos et à l'impact que ça pourrait avoir sur les gens tant que Youtube non seulement sera permissif sur ces sujets mais qu'en plus les mettra en avant via leur algorithme un peu étrange je pense que c'est vrai que ça n'y ira jamais dans le bon sens et en plus par rapport aux sanctions on en est loin déjà parce qu'il faudrait qu'ils arrêtent de les mettre en avant et c'est vrai que les gens parlent souvent avec des gens qui comme moi ont connu ces raids ces vagues ces gens comme ça qui nous désignent comme cibles en fait tu peux essayer de porter plainte contre des gens qui t'insultent parce que ça tombe sur le coup de la loi effectivement et il y a des gens qui le font en plus il y a des gens qui sont suffisamment bêtes ou ils assument peut-être je sais pas mais en tout cas moi ça m'est arrivé de voir des adolescents ou des gens sur Facebook où il y avait vraiment tous leurs contacts professionnels là où ils travaillaient qui mettent des grosses insultes ça apparaissait en public sur leur wall Facebook enfin c'était hyper étrange mais sauf qu'en fait pour le faire c'est tellement compliqué que tu peux pas en fait tu portes plainte que t'appelles un huissier qui vienne chez toi constater que le commentaire existe vraiment sur ton ordinateur ça coûte de l'argent ça prend du temps pour un résultat que pour l'instant n'a jamais été probant donc c'est vrai qu'on en est encore loin de ces sanctions mais c'est vrai que c'est pour moi à mon avis la solution parce que je vois pas comment pour l'instant ces gens là pourraient se dire avoir une espèce de flash de se dire attends mais ce que je fais en fait c'est mal et ce que je fais c'est pas bien tant qu'il n'y aura pas une sanction qui arrivera quelque part quelle qu'elle soit même sans forcément parler de sanctions pénales mais si moi à un moment je pensais porter plainte parce que je voulais juste qu'à un moment Kevin 14 ans qui m'avait dit va bien te faire enculer ça le pédé reçoive une lettre et que ses parents reçoivent une lettre il faut juste s'expliquer devant ses parents et que sa mère dise bah non tu peux pas faire ça en fait et que ça s'arrête là moi je voulais pas que les mecs lâchent de la thune on est en procès compagnie mais c'est tellement compliqué c'est tellement aléatoire et hasardeux que tu lâches l'affaire au bout du narco tu passes par le filtre d'une société privée qui en plus peut assez diluer les responsabilités c'est bien toi je vais vous demander de clôturer peut-être de dire un mot le mot de la fin avant qu'on se quitte moi je reste avec vous le reste de la journée mais si vous voulez clôturer le sujet oui bah effectivement quand on parle de liberté d'expression la liberté d'expression est un droit mais tout droit est associé à des devoirs c'est à dire que selon ses limites on a le devoir et pour rebondir sur ce que tu disais il y a quelque chose par exemple quand on critique quand on critique une politique quand on critique une marque etc quand on critique un film enfin qu'importe bien différencier le contenu même qu'on pourrait critiquer là on est dans la liberté d'expression et l'attaque personnelle voire même parce qu'il y a des vidéos et je vois à quoi tu fais référence parfois qui appellent presque à du harcèlement sur des personnes appelons achat achat c'est du harcèlement qui est mis en avant sur internet là on n'est pas dans le cadre de la liberté d'expression puisque ça ne correspond pas au devoir justement de ne pas porter atteinte à autrui je ne parle pas de la liberté d'expression d'autrui de porter atteinte à autrui à sa dignité donc voilà par exemple une limite qui est à la fois légale mais j'ai envie de dire morale aussi ça va beaucoup plus loin que ça et donc liberté d'expression et c'est on parlait d'autocensure c'est peut-être un mot un peu fort mais c'est en tout cas cette responsabilité de savoir justement quelles sont ses limites exemple de limite justement lorsqu'on va commencer à avoir un discours contre une personne précise et l'impact que ça peut avoir sur la communauté puisque ça fait rebond très souvent le harcèlement vient de la communauté qui a suivi le youtubeur qui a balancé la chose dès le départ alors oui peut-être pour expliquer alors moi j'ai une autre vision des insultes à répétition comme ça et des raids c'est que d'où ça vient d'où ça vient cette culture d'aller qu'un groupe parte attaquer un créateur ou quelque chose et bien ça vient de quelque chose qui n'était pas si négatif ça vient d'Anonymous Anonymous se regroupait pour aller faire des raids mais c'était contre la sociotologie c'était pour défendre la liberté d'expression c'était pour des choses comme ça et petit à petit Anonymous est dispersé et tout ça et ces personnes on va dire d'activisme fasciste ont repris ces méthodes là de raid et ils se regroupent sur un forum peut-être sur IRC je ne sais pas et paf ils organisent un raid donc il faut voir pas ça il faut voir ça comme une guerre de clan on va dire une sorte d'activisme politique fasciste donc c'est peut-être ça qu'il faut traiter et il y a une autre solution qui est là qui n'est pas du légal mais c'est de faire une force contraire une force contraire des raids positifs par exemple alors là ce qu'on a vu alors c'est tout à fait par hasard sur la dernière vidéo on a invité à faire des détournements de valeur actuelle des faux et les gens en ont fait des tas des tas ils sont amusés à faire des faux et on a trouvé ça super de leur part parce que là c'était une sorte d'impulsion de plein de gens sauf que c'était pas pour aller détruire quelqu'un c'était la création donc ça ça manque sur le net aussi des points de force contre contre le fascisme en fait voilà il s'avère que j'ai déjà eu cette réflexion parce que comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai été modérateur sur un forum qui malheureusement a été pas envahi mais on va dire qu'il y a eu une grande partie des méthodes qui ont été utilisées par Anonymous de mauvaise façon tout ce qui a été dit juste avant et moi mon rôle de modération c'était de trouver des c'est difficile pénalement d'attraper les gens qui sont contraires à la loi sur internet c'est pour ça que je pense sincèrement que la sensibilisation le rôle du créateur qui a une visibilité c'est de faire en sorte de ne pas avoir ce comportement et dès que nous voyons un créateur encourager ce genre de choses il faut essayer de lui de discuter avec de sensibiliser c'est un truc qui se fait sur le long terme mais je pense que c'est possible et plus on est soudé plus on peut faire de bonnes choses voilà comme mot de la fin pour ma part je voulais aussi rappeler que la liberté d'expression c'est aussi Youtube qui nous l'impose ne serait-ce qu'avec l'onglet tendance si vous avez le télé-coudé-doute dedans c'est un peu toujours le même contenu qu'on appelle putaclic avec assez peu de fond et par exemple aussi Youtube qui censure ou démonétise des vidéos de créateurs talentueux qui ont utilisé 5 secondes d'un film mais à cause de ces 5 secondes d'un film ou d'images de TF1 ou de je ne sais que l'autre chaîne cette vidéo ne sera plus répertoriée ou sera devenue invisible donc finalement la liberté d'expression elle est limitée partout Drop mic Pour parler juste des rêves positives c'est vrai qu'il y avait un documentaire sur la place des filles sur Youtube et la conclusion c'était aussi ça donc peut-être c'est une idée qui commence un peu à germer sur des gens qui se disent on va juste le dire quand on pense que c'est bien sans tomber dans un espèce d'excès de bienveillance mais juste un truc de dire moi j'ai bien aimé comme ça au final les commentaires négatifs se retrouvent un peu enterrés je sais qu'en Italie il y a un truc en ce moment sur Facebook sous tous les articles enfin sous beaucoup d'articles qui sortent il y a des gens qui s'amusent à poster des recettes de cuisine des espèces de textes hyper longs sans vraiment de fond juste pour aussi enterrer tous les commentaires négatifs et du coup les commentaires homophobes et tout ça se retrouvent vraiment enterrés et sinon pour le mot de la fin c'est vrai que c'est triste je trouve que finalement Baptiste s'autocensure et il s'applique lui-même une liberté d'expression qu'il n'aurait pas forcément à faire mais juste par fatigue et par pénibilité ce que je peux tout à fait comprendre parce que moi aussi ça m'est arrivé et c'est trop dommage de voir que Baptiste s'autocensure et que des youtubeurs cagoulés ouvertement homophobes ne le font pas et je parle pas de toi je parle pas c'est un bonnet c'est un bonnet des lunettes mais c'est pas toi des youtubeurs vraiment cagoulés ouvertement homophobes ne prennent même pas le temps de se stensurer parce qu'ils ont une espèce de liberté d'action beaucoup plus forte et justement une absence de morale que comme tu te parlais tout à l'heure on s'impose un peu et a raison merci à tous alors la prochaine conférence avant de les applaudir ce sera vivre de ces vidéos sur internet les régies publicitaires on joue des mots